Je m'appelle Martin, j'ai 38 ans et je suis au Cambodge pour les enfants du Mekong depuis 1997. Je m'appelle Lucille, je suis à Boutouane sur l'île de Mindanao depuis deux mois. Je suis responsable du foyer de Boutouane qui a accueilli 16 étudiants. Je m'appelle Geoffroy, j'ai 25 ans et je suis coordinateur Vietnam. Je m'appelle Valérie Trépied, j'ai 27 ans. Je suis donc volontaire à Yasso. En Thaïlande. Les volontaires d'Enfants du Mekong sillonnent le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande ainsi que les Philippines afin de répondre aux appels à l'aide qui leur parviennent quotidiennement. Depuis 1958, Enfants du Mekong, fidèle au vœu de son créateur René Péchard, se donne pour mission de combattre la précarité, la maltraitance et l'ignorance dans une région où pendant un demi-siècle, la violence a fait son œuvre sur les plus démunis. Sauver l'enfance, croire qu'il n'y a pas de fatalité, agir même si les moyens sont faibles, telles sont les motivations qui conduisent aujourd'hui Enfants du Mekong à maintenir sa présence auprès des enfants qui naissent à l'ombre du développement. Car aujourd'hui encore, des enfants dorment dans la rue. Aujourd'hui encore, des enfants sont mutilés par l'explosion des mines antipersonnelles. aujourd'hui encore, des enfants sont abandonnés par des parents désemparés sous le poids de la misère. Quelqu'un l'a jetée ? Oui. Elle l'a trouvée en fait près du chemin, elle disait que toute la tête était en sang quand elle l'a trouvée. Aujourd'hui encore, des enfants ne savent pas qu'ils peuvent être libres de choisir leur avenir. comme cette petite fille persuadée qu'elle fera plus tard ce qu'elle a toujours fait avec sa maman pour gagner de quoi vivre, casser des cailloux et en faire du gravier. C'est inadmissible, je ne croyais jamais être confrontée à ça un jour. un gamin de 13 ans qui se retrouve en prison, entouré d'adultes, il n'y a même pas une cellule spécifique pour les enfants, parce que ce n'est pas le seul. On sait très bien que les adultes ne sont pas tendres du tout avec eux, on sait très bien ce qu'il se passe, mais il n'y a personne qui ne fait rien. Parce que c'est la vie, parce que Mike Penrai, parce que c'est un gamin pauvre qui a volé et qui n'a pas les moyens de se payer un avocat. Donc tout le monde s'en moque. Aujourd'hui encore, trop d'enfants grandissent en prison, entourés de barbelés ou symbolisés par un carcan de misère. Pour la combattre, Enfants du Mekong a été la première association à mettre en place un système de parrainage. En liant un parrain à un filleul, elle permet d'apporter un soutien financier mais aussi affectif aux enfants qui manquent de tout. Les volontaires doivent circuler autant qu'ils le peuvent afin de répondre aux demandes les plus urgentes. Cette famille-ci, le père est décédé il y a un an. La mère est veuve, elle est malade. Elle a deux enfants, ils sont du jumeau. La maison est toute petite, la maman ne peut pas travailler. C'est l'handicap international qui est venu nous voir, nous demander si on peut aider la famille. Celui-ci, il est à la polio, il est septième à l'école et son frère jumeau est deuxième à l'école. En plus, ils suivent les cours, ça va à l'école, mais les cours particuliers en plus, c'est payant, ils n'ont pas d'argent. La maman demande à la fois d'aider pour les envoyer à l'école mais également pour nourrir la famille parce qu'elle n'arrive vraiment pas à gagner d'argent. Le parrainage permet à un enfant, ou même aux parents, de se sentir aimés. Des familles qui vivent dans une situation vraiment désespérée, où il n'y a personne pour les aider, le gouvernement ne fait rien pour eux. Ils se disent, par le parrainage, ils ont moins quelqu'un qui les aide, quelqu'un qui les écoute. Les parents de Kim Lin sont pêcheurs de crevettes et de petits poissons dans le delta du Mekong au Vietnam. Chaque jour, Kim Lin revient de l'école pour déjeuner chez elle. Sa famille habite une maison flottante à l'embouchure du fleuve. Le papa et la maman de Kim Lin sont pauvres. Leur métier leur impose un rythme de vie difficile et dépendant des variations climatiques. Ils gagnent tout juste de quoi se nourrir correctement. Mais ils peuvent compter sur le soutien que leur apportent Gérard et Michel. Parrainée par Michel, Kim Lin peut faire ses devoirs en toute quiétude. Elle peut acheter les livres et les fournitures scolaires dont elle a besoin. Soucieuse d'être une bonne élève, elle est à l'école une petite fille comme les autres. En plus des parrainages, Enfant du Mekong soutient financièrement des initiatives locales, comme celle de Jodin aux Philippines. Jodin consacre sa vie aux enfants des rues de Manille. Il vient à leur rencontre pour les soigner, leur apporter un soutien moral et les scolariser. Des centaines d'enfants viennent ainsi quotidiennement à lui, espérant trouver le père ou le grand frère qu'ils n'ont pas. Jodin, 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 Jodin. Enfants du Mekong favorisent autant que possible la construction d'écoles dans les zones rurales qui ne constituent pas la priorité du pays. C'est le cas du village de Ompai, au nord-est de la Thaïlande. C'est le cas du village de Ompai, au nord-est de la Thaïlande. Sur tous les territoires de son action, Enfants du Mekong finance des foyers d'adolescents parrainés pour leur donner les moyens matériels de poursuivre leurs études. René Péchard disait « Un enfant à l'école, c'est un enfant de moins sur le trottoir ». On peut aussi ajouter que plus loin ils iront dans leurs études, plus ils seront à même de soutenir la cause de leur pays. Afin de leur permettre d'avoir ensuite un vrai métier, Enfants du Mekong met en place des projets de formation professionnelle, comme celui des soirées du Mekong à Bantechmar, au nord du Cambodge. Ces initiatives sont soutenues financièrement par des entreprises, des écoles ou des délégations de bénévoles. Voici Chan Tse, une élève de la troisième promotion des soirées du Mekong, qui va sortir en janvier prochain, dans deux semaines, pour commencer à tisser chez elle. Et vous avez juste à côté d'elle un exemple de ce que les jeunes filles sont capables de faire après un an de formation ici au centre. Tous les types de coloris, de densité de soie, vous avez du salon, vous avez du sang-pôtre, vous avez du chromat. Aidé par leurs parrains, les jeunes qui en ont les capacités peuvent suivre des études supérieures, comme Polly, qui est aujourd'hui l'une des meilleures étudiantes de sa promotion en école d'infirmière. Ou comme son frère, qui vient d'être accepté en France à l'École nationale du génie rural et des eaux et forêts. Le meilleur moyen d'aider ces enfants et de leur permettre d'être heureux, c'est justement de leur donner un repère. Et je me dis que, quand je vois qu'à tel point que ces enfants s'attachent à moi, je me dis que le meilleur moyen de les aider, c'est d'être pour eux un père et d'être une référence. Et donc, quand un enfant me prend par la main, il se met à côté de moi, il se met à pleurer, et qu'il se confie, qu'il me raconte son problème, je me dis, voilà, il me fait confiance. Et je l'écoute et je me dis, si je peux lui rendre un sourire et régler son petit problème, je me dis, voilà, je suis heureux, ça me fait mon petit bonheur aussi. Il n'y a pas de limite dans la volonté et l'espoir. Enfant du Mekong, fidèle à sa filiation avec l'Asie du Sud-Est, ne peut refuser les appels au secours qui lui parviennent tous les jours. À chaque enfant qui lui tend la main, elle veut lui dire qu'il est possible d'être libre de ses choix, qu'il est possible de combattre la souffrance, qu'il est possible d'être aimé et d'aimer, qu'il est possible de rompre la loi du silence, qu'il est possible de vivre comme un enfant, qu'il est possible de croire à la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501